Les aidants, aujourd'hui, ce sont vous, moi, toutes les personnes qui dans leur famille accompagnent ou accompagneront dans les années qui viennent leurs parents, des proches qui progressivement perdent leur autonomie. Les aidants sont désormais reconnus par la loi. Je veux que la ville de Nancy soit à la fois aux côtés de celles et ceux qui prendront un congé proche aidant en bonifiant ce congé et puis accompagne aussi les aidants familialisés c'est-à-dire vous, les citoyens, dans le méandre parfois des démarches à effectuer. Les moments aussi de repos et de répit des aidants sont indispensables à accompagner. Il faut une plateforme technique pour permettre de trouver des solutions concrètes pour relayer celles et ceux qui prennent soin de leurs proches. C'est cette conception de la ville, de la solidarité que je souhaite promouvoir durant le prochain mandat. La maison des adieux, c'est aujourd'hui une nécessité proposée à celles et ceux qui veulent dire au revoir à un proche, dans un contexte laïque et républicain, de disposer d'une maison adaptée pour se faire. Des progrès ont été faits avec la rénovation du crématorium du cimetière du Sud et de la salle qui permet aujourd'hui d'organiser des cérémonies. Mais il faut que cette maison soit à disposition, quel que soit le type d'obtèque, crémation, inhumation, pour toutes celles et tous ceux qui veulent pouvoir dire au revoir à leurs proches dans un cadre laïque et républicain. Puis nous voulons proposer un accueil 24 sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les femmes victimes de violence ou en risque d'être victimes de violence et à leurs enfants, pour un accompagnement, une prise en charge immédiate et un soin psychologique, soin physique, hébergement d'urgence, hébergement au long cours, en lien avec toutes les associations qui travaillent sur ce sujet à Nancy. Un lieu aussi de prévention, d'accès aux droits pour toutes les femmes. Et aujourd'hui, le contexte, nous le connaissons, l'augmentation régulière des féminicides et des signalements pour violence. La prise en compte par la société, aujourd'hui, de cette réalité doit se traduire par un engagement féministe de la ville de Nancy et c'est ce que nous porterons tout au long du prochain mandat. Quant au village de l'insertion, il est là pour répondre, aujourd'hui, à finalement une réalité assez complexe, celle de la pauvreté. La pauvreté, ça n'est pas simplement une partie de la population qui serait vouée à en être victime de génération en génération. La pauvreté peut frapper chacun d'entre nous à tout moment. Une perte d'emploi, une rupture familiale, un changement de vie inopiné peut précipiter dans l'exclusion toutes les catégories de la population. Et nous savons qu'une des premières conditions pour retrouver sa dignité, c'est d'avoir un toit à soi. Un toit pour se mettre à l'abri, pour reprendre petit à petit le chemin de la vie sociale, de l'emploi, de la formation, du soin de soi. Ce village de l'insertion, pour les personnes en errance, c'est une solution solidaire, une réponse sociale à un enjeu de société, un enjeu aussi pour les Nancyens de tranquillité publique. Mais je veux y apporter d'abord une réponse de solidarité.